Si t'es un boxeur et que le matin tu veux te lever à 4h du mat' pour t'entraîner, il te faut quelqu'un qui se lave aussi à 4h du mat' pour qu'il soit là sur le ring pour te donner des petits directs dans la mâchoire. Les gens, il ne faut pas croire que je suis violente. Faire un petit podcast, un premier ensemble, et il y a un sujet qui nous a paru évident en fait, qui aujourd'hui fait qu'on est assis l'un à côté de l'autre et qu'on est en train de partager cette première expérience avec vous. Du coup, je te laisse peut-être l'introduire et lancer un peu cette discussion sur les coulisses de départ. Complètement, écoute, le premier sujet, c'est un sujet qui est vraiment fondamental dans le business pour remettre un peu de contexte. Quand je me suis lancé vraiment dans l'aventure supernature, chez l'aventure entrepreneuriale, je voulais me lancer seul. Je voulais me lancer seul parce que j'avais une idée relativement précise de ce que je voulais faire, un niveau d'exigence aussi assez haut. Et je me suis dit que pour ne pas me décevoir moi-même et ne pas me décevoir d'autres personnes, il faut que je me lance seul pour vraiment pouvoir tirer le maximum. Je ne parle pas d'un point de vue financier, mais d'un point de vue expérience et d'un point de vue opérationnel. Rapidité peut-être ? Oui, également, rapidité de cette aventure entrepreneuriale. Très rapidement, comme je le disais tout à l'heure, je me suis rendu compte que quand on est seul, on est seul. Et on est seul pour tout. On est seul pour réfléchir, on est seul pour se challenger. Donc on a des expériences un peu où tu essayes de te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, sauf que tu es toujours dans ta peau à toi. Donc tu te challenges, mais tu ne te challenges pas trop. Du coup, tu es souvent d'accord avec toi-même quand même. C'est mieux quand même. Quand tu as un scope de tâches à faire de 40 ou 50 choses, et que tu es tout seul, tu ne peux en faire que trois. Que d'un point de vue positionnement par rapport à ta compétition, par exemple, ou à tes clients, encore une fois, tu es seul. Et au final, je ne crois pas au fait de faire tout tout seul. En fait, j'ai très vite réalisé ça. Et je me suis dit que j'avais besoin, comme dans le sport, d'un sparring partner. Donc quelqu'un avec qui je puisse m'entraîner au final. Quelqu'un qui puisse me mettre des coups. Quelqu'un qui puisse me challenger, qui puisse aussi parfois me pousser. Parce que parfois, on pense qu'on est au max, mais en fait, on n'est pas au max. Parfois, on a des doutes. Et le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur qui lève ses doutes, c'est super important. Et du coup, j'ai fait une petite rétrospective sur les personnes avec lesquelles je pouvais potentiellement collaborer. Et que je pouvais vraiment inclure dans l'entreprise, dans l'expérience Supernotch, dans l'aventure Supernotch. Et du coup, malgré le fait que j'ai rencontré des centaines, voire des milliers de personnes, j'avais vraiment une demi-main de personnes avec lesquelles je voulais potentiellement collaborer sur ce projet qui, au final, était très personnel à l'origine. Et du coup, je me suis rappelé d'une personne avec qui j'avais travaillé du coup très atlantique. Quand j'étais à New York, du coup, toi, t'étais à Toronto. Et du coup, très rapidement, je me suis dit que c'était une très bonne option pour plusieurs raisons. On va en parler dans une seconde. Mais la raison initiale, je pense que c'était la confiance. Je te remercie pour ça. Je pense que c'est vraiment important de s'entourer de personnes en qui tu as confiance et que tu te dises, cette personne-là, quoi qu'il se passe, quelle que soit la tempête face à laquelle on va se retrouver, cette personne, elle sera là. Et donc voilà, c'est pareil. Et le sparring partner, c'est la même chose. Si tu es un boxeur et que le matin, tu veux te lever à 4h du mat' pour t'entraîner, il te faut quelqu'un qui se lève aussi à 4h du mat' pour qu'il soit là sur le ring pour te donner des petits directs dans la mâchoire pour te renforcer un peu ta musculature de coup, quoi. Les gens, il ne faut pas croire que je suis violente. Non, pas du tout. Je fonctionne beaucoup par image. Est-ce que, enfin, je ne sais même pas si on a déjà parlé de ça, mais c'est vraiment la raison principale, la confiance. Alors moi, quand on a décidé qu'on me parlerait de ce sujet au podcast, j'avoue, je me suis un petit peu préparée quand même. Je me suis posée avec moi-même et j'ai réfléchi. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Et je pense que c'était important. Et après quelques minutes, et surtout après les quelques mois d'expérience qu'on a à travailler ensemble, il y a une chose qui m'a paru importante que je n'avais pas du tout vue. C'est que je pense qu'il n'y a pas de recette magique. Je pense que la première clé pour choisir son partenaire, qui effectivement sera toujours là dans la tempête, la première clé pour moi, c'est de se connaître. C'est de se connaître, être honnête et envers soi-même, accepter qu'on n'est pas parfait, accepter qu'on a des défauts, accepter qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas. On n'est pas excellent sur tout ce qu'on peut faire au quotidien, sur tout ce qu'on aimerait être. Et je pense que c'est le premier point pour trouver un partenaire qui va être complémentaire. Et pour moi aujourd'hui, après ces mois, c'est la clé en fait. C'est la complémentarité qui fait que là où je ne suis pas, Jean-Mathieu va y être. Et j'espère que là où potentiellement tu n'y es pas, moi je vais y être. On le sait souvent après, au final. On le sait après, on fait ce podcast dans le bon timing. Là, on a des premiers mois d'aventure ensemble. On a passé une période, les derniers mois, un petit peu compliquée. Confinement, premier client, erreur, remise en selle. Je pense qu'effectivement, c'est le bon timing pour parler de ce podcast parce qu'on peut faire cette rétrospective. Pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai. Je pense que la complémentarité est essentielle. Je te l'ai déjà dit, parfois, tu vas dire des trucs en meeting. Je vais me dire, quelle catastrophe. Il faut absolument que je rattrape ça. Du coup, je vais rattraper ça. Et parfois, moi je me dis, je n'ai pas du tout été à la hauteur. Et je vois que toi, tu rentres dans le game et tu dis la petite phrase qui va bien. Du coup, je me dis, elle est vraiment smart. Et du coup, en fait, c'est super assurant. C'est super assurant parce que tu te dis, à chaque fois que l'un des deux est un peu down, l'autre est là. Et ça, c'est super important. Après, il y a d'autres choses qui me sont venues en tête parce que j'ai fait l'exercice. C'était mon premier constat. J'ai ressorti peut-être des choses clés qui sont pour moi importantes et qui devaient forcément trouver leur écho. Sinon, je pense que ça ne fonctionnerait pas. Et la première chose, c'est la communication. C'est important pour moi et donc dans mon quotidien et dans mon travail, d'être entourée de gens et de personnes qui communiquent, en fait, qui sont capables de dire les choses, même les mauvaises, même celles qui ne font pas forcément plaisir, mais qui permettent d'avancer parce que finalement, tout est sur la table. Et je pense que ça, je pense que c'est vrai pour tout le monde. Il faut être capable de se dire les choses pour ne pas créer de dossier, mais vraiment tout étaler pour régler et avancer. C'est un message ? Pas du tout. Pas du tout parce que tu as justement un excellent communicant et tu as cette capacité à mettre les sujets, même les sujets délicats, sur la table. Et ça, je pense que ça nous fait gagner du temps. Alors, je ne sais pas si je suis un excellent communicant, mais en tout cas, je pense que j'ai un petit côté parano. Je me dis que s'il y a un sujet qui n'est pas traité, ça va ressortir plus tard, fois 10. Donc, je me dis qu'il faut le traiter tout de suite. Mais après, je pense que chacun a son style. Je pense que chacun a son style. Il y a des gens peut-être qui ne le traitent jamais, qui le mettent sous le tapis et ça marche. Mais j'ai un peu peur de ça. Sous le tapis, c'est propre. Du coup, pour rebondir sur ce point, je pense que le deuxième point qui était important pour moi, et encore une fois, je pense que je suis davantage capable de le dire aujourd'hui, c'est la transparence. La transparence, c'est quelque chose d'important. Je savais que c'était déjà très présent dans ma vie perso. Donc, finalement, c'est un peu une évidence dans ma vie pro. Mais finalement, tout ce qui est fait est dit et tout ce qui est dit est fait. Et ça aussi, c'est rassurant et ça permet d'avancer l'esprit libre. Quand tu dis tout ce qui est dit est fait, tout ce qui est fait est dit, c'est d'une manière générale pour l'entreprise ou dans nos interactions ? Les deux, en fait. Les deux, que ce soit sur les activités qu'on peut se partager chacun ou les sujets qu'on valide chacun. Je pense qu'on a une capacité à se dire où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Et puis, en fait, ça va être fait. Et c'est rassurant parce que ça permet de ne pas s'encombrer le cerveau. Quand on est entreprise ou quand on est entrepreneur, je vous assure qu'il y a énormément de sujets en parallèle. Donc, à un moment donné, d'être sûr qu'on peut en déléguer une partie et que de toute façon, ça va être géré et que s'il y a un problème, ça va être communiqué. Et bien, c'est reposant et ça permet d'aller plus vite. Je pense que c'est un aspect clé de toute entreprise. Parce qu'au final, c'est aussi lié à l'agilité. On parle énormément d'agilité aujourd'hui dans l'entreprise. C'est le fait de s'adapter très rapidement. Ce n'est pas forcément de gérer un projet en mode agile. Ce n'est pas de ça que je parle. Dans le monde de l'entreprise, le corporate world, où il y a énormément d'enjeux de personnes qui interviennent dans chaque décision, il y a une grosse inertie. Et parfois, cette inertie crée des retards, crée des délais et au final, crée énormément de frustration et de déception auprès des employés. Et c'est vrai que, moi, je me dis, et je pense que tu te le dis aussi, je l'espère en tout cas, qu'on est à une taille où on ne peut pas se permettre de l'inertie. Il faut que tout soit fait de la manière la plus concise et transparente et pragmatique possible pour avancer, simplement. On a certains de nos compétiteurs, ces entreprises qui ont 20 000 personnes ou plus, autant être plus rapides que quoi ? À bon entendeur. Tout à fait. Il y a un autre point qui est important pour moi et là, il faut que je te remercie parce que je n'y étais vraiment pas, mais je pense par contre que c'est nécessaire pour son entrepreneuriat, c'est le rythme et la rigueur. Le rythme, parce qu'il faut aller vite, c'est important, il faut avancer, il faut délivrer, il faut créer, il faut se remettre en question, il faut redélivrer. Il y a énormément de choses à faire et le rythme va être clé et on s'en est aperçu les derniers mois. Mais le rythme, des fois, je pense, peut appeler à un peu moins de rigueur parce qu'on doit faire beaucoup de choses très vite. Et en fait, la clé, dans tout ça, c'est la rigueur. C'est la rigueur parce que tout ce qui est fait doit être fait au bon niveau, en permanence, peu importe le sujet. Et ça va rebondir sur, du coup, l'exemplarité. L'exemplarité qui est pour moi la conséquence, en fait. La conséquence parce que ça donne l'exemple et ça impulse aussi une dynamique d'entreprise qui devra rester pour toujours derrière. Alors, je ne sais pas si c'est un sujet pour tous les entrepreneurs qui nous regardent, toutes les personnes qui nous écoutent, mais que ce soit, je pense, dans une start-up ou d'un point de vue pro, d'une manière générale. Si des personnes sont également dans leur bureau en tant qu'employé, la rigueur, c'est vraiment, au final, votre marque de fabrique. Parce que vos clients, votre boss, vos collègues et votre voisin de bureau, au final, c'est tous des clients. et vous, vous allez fournir à ces clients une prestation ou un service et via la prestation ou le service qui va être rendu, ils vont, consciemment ou inconsciemment, vous juger. Et ils vont juger la qualité de votre travail. Donc, au final, plus que jamais, je pense que la rigueur, aujourd'hui, c'est pour nous quelque chose de capital. parce que c'est ce qui va faire notre réussite ou notre échec, en fait. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des clients qui nous font confiance, avec lesquels on commence à avoir des relations partenariales. Donc, c'est vraiment le but. Mais ça n'aurait jamais été possible sans rigueur. C'est naïf de croire qu'on peut réussir à quelque chose de sympa. Alors, quand je dis sympa, c'est le correct de structurer et d'intéressant d'un point de vue business en ne pas travaillant et en n'ayant pas de rigueur. Rigueur interne comme externe. Parce que je pense que pour beaucoup de gens, ça peut couler de source à l'externe. Ça veut dire vers ses clients pour délivrer. Mais en fait, la clé, c'est que si on est rigoureux en interne, il y a 100% de chances qu'on le soit à l'externe. Alors que si on se dit que seul l'externe peut suffire, je pense que c'est là où on peut faire rapidement l'erreur parce que rapidement, ça risque de dériver. Le dernier point et qui était important pour moi, je pense que c'est l'ambition. Je pense que c'était d'avoir un partenaire qui a une vraie ambition, qui veut se dépasser, qui veut aller plus loin, qui veut apporter plus. Et je pense que ça, c'était ma dernière clé pour le partenariat Successful. Je pense que c'est effectivement le bon mot de la fin juste pour récapituler. Si vous lancez, déjà lancez-vous, ne vous lancez pas seul et lancez-vous avec la personne qui est complémentaire à vous et une personne que vous connaissez. Je pense que c'est super important. D'autres choses ? Non, je pense que c'était le bon mot de la fin. On vous souhaite une bonne journée. On espère que ce premier podcast vous a plu et on vous dit à bientôt. Stay tuned.